Sorti en famille vendredi 20 octobre au soir pour Nicolas Cantelou. L'humoriste star de TF1 a emmené avec lui trois de ses quatre enfants et sa compagne pour assister à la demi-finale de la Coupe du Monde de Rugby au Stade de France. La suite après la publicité vendredi soir, la Coupe du Monde de Rugby 2023 se poursuivait au Stade de France. La demi-finale s'y disputait et opposait la Nouvelle-Zélande à l'Argentine. Et les All Blacks se sont imposés assez facilement face aux Sud-Américains en remportant 44 points contre seulement 6. La Nouvelle-Zélande est donc qualifiée pour la finale et connaîtra son adversaire ce samedi soir, au terme du match entre l'Angleterre et l'Afrique du Sud. Ce sont plus de 77 000 personnes qui ont assisté à la victoire des hommes du Pacifique. Et parmi elles, se trouvait notamment en tribune Nicolas Canteloup. L'humoriste était avec sa compagne et trois de leurs quatre enfants, âgés de 22, 12, 10 et 6 ans. Sur les photos disponibles dans notre diaporama, on constate que toute la famille était très enthousiaste, criant et levant les bras sans doute lors d'actions notables. Il est bien rare d'apercevoir Nicolas Canteloup avec son clan, lui qui se veut plutôt discret. Il n'est pas tellement du genre non plus à se confier sur son entourage mais, en 2014, pour Psychologie Magazine, il avait bien voulu parler de l'éducation très stricte qu'il prenait, marquée par l'interdiction de la télévision par exemple. Un choix étonnant lorsqu'on sait que le papa de 59 ans passe tous les soirs sur TF1 pour faire rire les Français. A la maison, je n'aime pas. C'est un piège, un gouffre qui vous aspire et vous fait perdre votre temps. Surtout pour les enfants. Éduquer des enfants est suffisamment compliqué comme ça pour ne pas y ajouter ces obstacles que sont la télé, Internet, les jeux vidéo ou le portable. Nos enfants n'ont rien de tout cela, avaient-ils révélé. Des people à foison dans les tribunes pour suivre au plus près la demi-finale, c'est également le journaliste Jean-Baptiste Boursier qui a fait le déplacement jusqu'au Stade de France vendredi soir. Le futur papa n'était quant à lui accompagné que d'un ami. En outre, en tribune, ont été photographiés Richard Gasquet et sa compagne, Alexa Chung et Tom Sturridge ou encore le comédien espagnol Ravier Bardem. La suite après la publicité 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 Sous-titrage ST' 501